On rentre un petit chien, on rentre Elvis, qui vient pour une opération de la cataracte. On voit une tache blanche dans l'œil qui en fait sont cristallines, qui est totalement atteint de cataractes. Je m'appelle Alexandre Sillé, je suis étudiant en 5e année à l'école nationale vétérinaire de Toulouse. J'ai accepté ce projet pour une simple et bonne raison, que je me suis dit que c'était quelque chose de plutôt fun à faire. Je dis souvent, quand je serai le vieux véto aigri, que j'en aurai marre de mon travail, j'aurai ce petit truc à montrer à mes enfants en disant que j'étais fun quand j'étais étudiant. Un moment fort de la série qui a pu me marquer, c'est quand Elvis va retrouver sa propriétaire. Elvis est un petit chien qui vient pour une opération de cataracte, qui quand il arrive, a une cécité complète, donc ne voit pas. Et puis il a passé quand même deux jours avec nous aux hôpitaux de l'école. Et donc quand il retrouve sa propriétaire, on voit que c'est l'explosion de joie chez Elvis. Alors la vue, elle n'est pas encore parfaite parce qu'il faudra attendre un peu après la cicatrisation. Mais on voit Elvis qui explose de joie en revoyant sa propriétaire. Et c'est vraiment ce qu'on veut en tant que vétérinaire, c'est vivre ces moments-là de joie entre un animal et un propriétaire. Je vais vous donner des bonnes raisons de regarder cette série. D'abord elle est drôle, il y a un vrai fond, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas des séquences. C'est vraiment comme ça se passe dans le réel, donc avec des imprévus, avec des moments drôles, avec des moments tristes parfois aussi. Puis il me dit, moi j'aurais été content dans mon parcours d'étudiant, avant de rentrer à l'école véto, de voir vraiment comment ça va se passer. Parce qu'il y a des moments chouettes, mais il y a aussi des partiels, moins drôles. Si vous aimez les animaux, regardez-la, elle va vous plaire.